Ce bouquin, quelque chose de vraiment génial, je pense que beaucoup de gens se l'approprient. C'est un succès d'édition, on peut parler de ça ? Effectivement, j'ai cette chance-là. C'est ton premier livre ? C'est mon premier livre, tout à fait, et c'est vrai que l'aventure est incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier à tous d'être là. Ce qui est fascinant, c'est que quand on écrit son livre devant son ordinateur, on ne sait jamais ce qu'il adviendra. Et du coup, c'est très beau de voir qu'il continue à vivre, que l'aventure se perpétue en rencontrant des lecteurs. Donc un merci particulier à Michel et Ève, et évidemment à Hervé et Dominique qui m'ont invité, et puis à vous, qu'à de présent. Parce qu'un livre n'existe pas sans ses lecteurs, donc merci beaucoup. Donc un livre de philosophie. Tout à fait, mais attention, ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur du tout, et c'est même un livre de philo qui est drôle. Donc je ne vais pas en parler. Non, pas vraiment pas, on peut discuter de plein d'autres trucs. Notamment du principe du livre qui est vraiment, qui est presque un guide au quotidien. Est-ce qu'on peut dire ça ? Effectivement, on peut dire ça, même si on va voir que ce n'est pas tout à fait la démarche. Le point de départ, en fait, c'est 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Donc l'idée, effectivement, c'est que notre vie est traversée par des moments de crise, par des moments de chaos. Alors ça va d'un moment où on est chez Ikea. Je pense que vous avez tous vécu ce moment où vous passez l'après-midi chez Ikea. Vous êtes parti pour acheter une commode. Et puis finalement, dans votre caddie, vous vous retrouvez avec des mugs, des tapis, des plantes vertes. Et puis vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous êtes là. Pourquoi ça fait trois heures que vous finissez par vous disputer avec votre conjoint ou votre conjointe. Et que vous n'avez absolument pas acheté ce qu'il fallait. Donc des situations comme ça. Élever aussi un adolescent, porter des lunettes pour la première fois, être en gueule de bois, lancer sa start-up. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, 12 situations auxquelles on est confronté. C'est-à-dire des moments de vie qui sont plus ou moins chaotiques, plus ou moins délicats. Et donc 12 petits récits qu'il les raconte. Et ensuite, 12 paroles philosophiques. Donc l'idée, c'était précisément de faire de la philo ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire pas un souvenir de terminale qui nous a fait un peu peur. Une angoisse du bac. Et on s'est dit, oh là là, j'ai eu quatre ans dix certes. Mon Dieu, pas de la philo. Mais au contraire, une sagesse du quotidien. C'est-à-dire vraiment cette matière qui nous permet. J'en parlais à l'instant justement à l'apéritif. Qui nous permet de prendre un peu de recul sur toutes les situations qu'on traverse. Un espace de respiration. Et c'est vraiment ça la philo. Et c'est en ça d'ailleurs que c'est une sagesse. C'est-à-dire une manière de bien vivre. Et non pas un... Alors quand on emploie le terme guide, effectivement, je le comprends. Mais l'idée, c'est pas de donner une méthode. Nietzsche, ni Nietzsche, ni Spinoza sont du Miracle Morning. C'est pas du développement personnel. Loin de là. C'est juste prendre ce moment de recul pour penser. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et regarder justement ce qui se passe. Accepter que parfois on soit triste. Que parfois on soit épuisé. Que parfois ce soit compliqué. Et la philosophie, en fait, est une matière fascinante parce qu'elle autorise ce moment-là. Elle autorise d'aller regarder là où ça démange un peu. Là où c'est un peu difficile. Et donc effectivement, c'était vraiment la démarche de, dans ce livre, d'oser la philosophie. Avec évidemment de l'humour. Parce que comme le dit Nietzsche, l'homme souffrait si profondément qu'il a inventé le rire. Donc c'était un peu plus simple d'être amusant. C'est ça ce qui est bien avec les philosophes. C'est qu'ils ont toujours des citations. On se demande toujours où ils vont sortir. Ils ont toujours la bonne citation. Parce qu'on a été bon élève. Moi, en général, quand j'ai une citation, c'est Churchill. Je dis ça, c'est Churchill. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais bon, au bout d'un moment, les gens se rendent compte de la supercherie. Alors, j'aimerais savoir. D'abord, j'aimerais comprendre un peu de toi, de ton parcours. Alors, comment on en arrive à s'intéresser à la philosophie ? Et pourquoi des études de philosophie ? Alors, déjà, j'ai toujours voulu être prof. Donc, d'aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été vraiment une vocation. J'aimais profondément la littérature. Donc, le sens aurait été justement que je devienne prof de lettres. Et puis, assez classiquement, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Quand j'ai découvert la philo en terminale, je me suis justement dit, tiens, c'est fou parce que ça permet d'aborder toutes les questions qui nous angoissent ou toutes les questions qui remplissent notre vie quotidienne. La beauté, la liberté, l'autorité, le désir. Tout est philosophie. Donc, j'ai été profondément touchée, profondément marquée par tout ça. Et je me suis dit, justement, c'est là où ça coince que c'est intéressant. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans des études de philo jusqu'au doctorat à la Sorbonne. J'ai ensuite enseigné à la fac. Donc là, formidable d'enseigner à la fac parce que c'est très agréable d'être comme là, d'avoir un auditoire qui écoute très sagement. Et puis, au bout de quelques années, je me suis dit qu'il fallait renverser à nouveau un peu tout ça. On n'est pas philosophe pour rien. On va toujours chercher là où c'est un peu plus compliqué. Et donc, je me suis mise à enseigner au lycée, dans le seul lycée Montessori de France. Donc, la pédagogie Montessori, qui est la pédagogie d'une psy italienne, qui est vraiment l'idée de passer par le concret. Et puis, encore quelques années plus tard, j'ai créé ma propre école à Marseille. Donc là, à nouveau, une entreprise entrepreneuriale assez solide, qui va de peindre les murs à créer la pédagogie. Donc, Marseille. Et maintenant, j'ouvre une école à Paris. Donc voilà, la philo mène vraiment à tout et un peu partout. Même à Colmar, ici. Donc, c'est formidable. En quoi ça consiste de créer une école ? Comment on peut créer une école ? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, on ne le sait pas, la pédagogie Montessori, aujourd'hui, ce sont vraiment des écoles hors contrat. Donc, qui fonctionnent comme des entreprises, comme des entreprises privées. Puisqu'on n'est pas du tout subventionné par l'État. Alors, de plus en plus, on a aussi un organisme de formation. Donc, on forme de plus en plus des profs du public. Mais l'éducation nationale est un ministère qu'il est compliqué de faire bouger. Et donc, effectivement, tout ce qui est hors contrat, on le crée comme une boîte privée. Donc, voilà, ça veut dire trouver le local. Ça veut dire recruter des équipes. Ça veut dire trouver aussi les parents, les enfants, la clientèle. Et puis, gérer, faire de la gestion d'équipe. Donc, c'est passionnant parce que quand on est prof, alors évidemment, on est animé par le désir de transmission, par ce plaisir d'être au quotidien avec les élèves. Mais on n'a pas forcément cet aspect de construire son métier, de construire son quotidien. Donc, ça a été un apprentissage, mais formidable. Et ici, on est aussi là pour parler de business. C'est aussi comprendre le terreau d'une ville, comprendre comment ça fonctionne sociologiquement, économiquement. Donc, voilà, c'est un moment assez passionnant. Et donc, tu partages ta vie entre Paris et Marseille ? Voilà, entre Paris et Marseille, la Franche-Comté. La Franche-Comté aussi, oui. Je prends beaucoup le TGV. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ton parcours. Donc, un doctorat, c'est quand même impressionnant. Et puis, je vois que tu as enseigné la magie et la religion. Oui. Alors, ça, j'aimerais bien comprendre ces deux aspects. C'est aussi ce que je n'ai pas fait de la prestidigitation. Je n'avais pas de lapin qui sortait des chapeaux, de mon chapeau. Non, pas du tout. Effectivement, j'ai eu la chance d'animer un cours que d'ailleurs, personne ne voulait prendre qui s'appelait Magie et religion à l'Université Paris V. En fait, l'idée, c'est plutôt de montrer à quel point la magie et la religion, non pas de les interroger du point de vue de la croyance, parce que ça, c'est intime, c'est personnel, ça concerne les individus. Et moi, ce n'était pas l'axe que je voulais employer. C'était plutôt pourquoi on a besoin de récits. De récits pour supporter l'aléatoire, pour supporter tout ce qui nous échappe, pour supporter le quotidien qui, parfois, quand même, est très hasardeux. supporter aussi les difficultés de la vie. Et donc, dans ces moments-là, très souvent, on a besoin d'histoires, de pensées magiques, de ritualiser, de s'accrocher à des références et des codes. Et donc, c'était vraiment... Et là, on retrouve d'ailleurs le fil de la littérature aussi, parce que moi, l'une des questions de ma thèse était d'aborder notre rapport au monde, en fait, est un rapport au récit. Là, on va se présenter à l'apéritif et puis on va choisir une manière de se présenter, de se raconter. Et en fait, on choisit un récit. On pourrait passer par plein d'autres choses. On pourrait se raconter d'une toute autre manière. Et pour autant, on choisit une histoire. Pareil, un CV, c'est une manière de se présenter. Une histoire d'amour, c'est avant tout une histoire. Donc, il y a toujours... Notre rapport au monde, en fait, est un rapport au récit. Récit familial, récit aussi identitaire. Voilà. Donc, c'était vraiment aborder cette question-là. Alors, les élèves au premier cours étaient un peu déçus. Ils pensaient que j'allais leur apprendre des tours de magie, des tours de cartes. Bon, ben, manque de pot. Non, c'était plutôt un peu plus anthropologique que ça. D'accord. C'est très intéressant parce qu'on ne s'imagine pas ce genre de matière. La philosophie, ça amène à beaucoup de choses. Oui, parce que c'est une manière d'interroger le monde, en fait. C'est une manière... Il y a vraiment un mot, je pense, qui résume assez bien ce qu'est la philo. Et c'est d'ailleurs comme ça que je le raconte aux élèves. Alors, à mes grandes terminales, mais moi, j'enseigne la philo dès 4 ans, parce que je fais beaucoup d'ateliers philo avec les élèves les plus jeunes. C'est d'ailleurs un âge où ça fonctionne très, très bien, puisque c'est un âge où on a plein de curiosités. Et en fait, la philo, c'est ça. C'est l'étonnement. Donc, on a l'impression que la philo, c'est juste des matières, une matière très abstraite, un peu pompeuse, élitiste. Et c'est vrai que c'est ça aussi. L'envie, les gardiens du temple, le côté on ouvre un livre, on ne comprend rien, critique de la raison pure. C'est pas très simple, évidemment. Mais la philo, c'est aussi, quand je disais tout à l'heure, c'est une sagesse au quotidien. C'est-à-dire, c'est juste aller un peu s'étonner des choses, s'étonner des concepts. Quand on demande à un enfant de 5 ans, ça, je le fais souvent, et je le fais souvent en début d'année, on les met en cercle et on leur demande « Trouve-moi quelque chose de beau dans cette pièce. » Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a toujours, l'autre jour, je l'ai fait, il y a une petite fille toute mignonne qui va me chercher un trombone et qui me dit « Ça, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu. » Et c'est absolument adorable. Pareil, une autre, je lui demande « Mais qu'est-ce que l'intelligence ? » Et là, elle prend un air extrêmement impliqué. Elle dit « Ma maman est intelligente parce qu'elle, elle ne met pas le Nutella au frigo. » Alors que papa, oui. Et effectivement, au-delà de l'anecdote et au-delà du sourire qu'on peut avoir, oui, c'était pour elle, l'intelligence, c'est une logique d'usage. Effectivement, le Nutella au frigo, ce n'est pas terrible. Donc voilà, c'est une manière de décortiquer ce qu'on pensait des choses qui nous passent, des vérités, et en fait, aller les interroger et se demander « Mais est-ce que c'est complètement ça ? » Et en fait, ça fait du bien. Parce que ça fait du bien, ça permet aussi de se resituer, de se positionner et de regarder le monde un peu autrement. Mais quand on pose ce type de questions à un enfant, on obtient une réponse et on en fait quoi de cette réponse ? Justement, c'est ça aussi qui est formidable, c'est que la philo ne propose pas une réponse. En fait, quand la beauté pour cette petite fille trombone est magnifique, pour un autre, ce sera un cahier, pour un autre, ce sera encore une plante. Et évidemment, ce qui est intéressant, ce n'est pas de fixer quelque chose, ce n'est pas d'aboutir à une solution, à une perception de la beauté, c'est plutôt de réfléchir à « Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de beauté à chaque fois ? » Pour certains, c'est le sens pratique, pour certains, c'est parce que c'est l'émerveillement, pour d'autres, il y a un petit garçon qui m'avait dit « Mais moi, ce que je trouve le plus beau, je ne peux pas te le montrer dans la pièce, ce sont les orages. » parce qu'ils trouvaient ça somptueux et trouvaient que c'était impressionnant, la force, la puissance de la nature. Et tout ça permet de créer, de montrer non seulement la diversité des opinions, et donc bien sûr de travailler la tolérance, mais aussi la diversité des sensibilités. Et en fait, dans un système scolaire, et d'ailleurs dans la vie aussi, on nous apprend à répondre à des exercices, d'aller à un point A, à un point B, et puis un jour, il nous arrive des trucs un peu compliqués, et on se dit « Bah mince, je ne sais pas comment faire pour le résoudre. » Et c'est là où je trouve ça intéressant de travailler avec les enfants, justement leur apprendre la complexité. Parce qu'on se retrouve, et je pense que vous avez tous en tête des moments où vous vous êtes dit « Là, c'est compliqué. » « Là, je ne sais pas. » Et la philo permet d'affronter ce chaos. Et voilà. Effectivement, on en parlait aussi tout à l'heure, quand on en fait de la philo en terminale, on a la perspective du bac, on a grosso modo huit mois, on doit juste faire des fiches et apprendre de la méthodo. Donc, ce n'est pas forcément l'âge où on est le plus réceptif. Et puis, on est adolescent, on n'a pas forcément la tête à ça. Donc, c'est vrai qu'il faudrait faire de la philo soit à quatre ans, soit bien plus tard. Oui, mais en fait, ça va être ma question. Il y aurait un véritable intérêt à commencer plus tôt la philo. Oui, complètement. Parce que même, on est un des rares pays où peut-être ça a changé, je ne sais pas, qui enseigne la philo. Aussi tardivement. Parce qu'en philo, on le conçoit vraiment comme l'issue d'un parcours. comme si vraiment en terminale, c'est bon, on était aptes à penser. Et en fait, c'est souvent hyper frustrant pour les élèves parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir juste donner leurs opinions alors qu'en fait, ils apprennent une méthodologie de la dissertation. Et c'est plus de l'histoire de la philo que pratiquer la philosophie. Donc, c'est vrai que moi, je milite beaucoup pour l'introduction de la philo en seconde, comme c'est le cas d'ailleurs dans pas mal de pays européens, voire même bien plus tôt. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, mais il y a vraiment un âge, un âge qui est totalement un âge métaphysique. À six ans, on pose des questions sur la vie, la mort, la vérité, l'autorité, la liberté. Mais pourquoi j'ai pas le droit de faire ça ? Pourquoi toi, t'as le droit ? Ben ouais, bonne question. Pourquoi ? Donc, il y a vraiment un âge du pourquoi. Et c'est là où ils sont très réceptifs. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place, il y a une habitude à prendre parce qu'ils sont souvent un peu déstabilisés. D'habitude, on leur demande de faire des exos. Donc, forcément, c'est un peu déstabilisant. Mais au fur et à mesure, ils prennent le pli. Et moi, souvent, mes élèves, à la fin de l'année, me disent « Ah, mais là, j'ai besoin de penser ». C'est quand même formidable, à six ans, de dire « J'ai besoin de penser ». Et puis, encore une fois, il y a un enjeu éthique. C'est aussi les citoyens de demain, c'est les acteurs de demain. Et bien sûr qu'il va falloir interroger le monde. Bien sûr qu'il va falloir interroger les systèmes. Donc, heureusement, j'espère leur donner le goût de pouvoir un peu bousculer et se dire « Ce n'est pas parce que c'est établi de cette façon-là que je n'ai pas le droit d'aller un peu regarder et d'aller un peu interroger. » Et pour nos adolescents, on fait comment pour les intéresser ? On essaie de sortir un peu du programme ? Justement, on leur offre « Quand tu ne sais plus quoi faire ». Non, justement, l'intérêt de ce livre, évidemment, c'est destiné à un public adulte, mais on ne se refait pas. Moi, je suis prof et j'ai écrit, évidemment, en pensant à mes élèves. Et ce que je voulais leur transmettre à mes ados, moi, c'est un âge que j'adore, les adolescents, cet âge si curieux où on est dans une espèce de détachement, où tout nous saoule, où vraiment, on répond mouais à quasi tout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de leur dire « La philo, c'est un outil pour la vie ». En fait, la philo ne parle pas d'autre chose que de nous. La philo ne parle pas, voilà, ce n'est pas parce que Kant est un peu effrayant. En fait, au fond, ça parle de notre vie quotidienne et de tout ce qui nous traverse. Et c'est précisément cette idée-là que j'ai envie de leur transmettre. C'est pour ça, et c'est aussi grâce à eux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont dans les remerciements du livre, mes élèves, parce que c'est grâce à eux que j'ai toujours envie de rattacher au quotidien, à toutes les situations qu'on traverse et à leur dire « Mais non, là, regardez, c'est une situation philosophique. » Donc, en fait, vous faites de la philo sans vous en rendre compte. Et c'est ça qui est important. Alors, pour expliquer de quelle manière il est fait, donc on l'a dit, il y a 12 chapitres avec 12 philosophes différents et à chaque fois, c'est autour d'une histoire qui est plutôt rigolote, qui peut nous arriver à tous. C'est la situation de la vie courante. Alors, on parlait... Ah bah, plus ou moins. Mais effectivement, ce qu'il y a de marrant, d'ailleurs, quand je rencontre des gens qui l'ont lu ou des gens dans des salons, c'est qu'il y a toujours une situation qui touche quelqu'un. Donc, l'autre fois, on me dit, ah bah, justement, moi, je viens de perdre mon chien parce qu'il y a une situation, effectivement, mon chien est mort. Et la dame à côté dit, ah bah, moi, c'est mes beaux-parents C'est un exemple que j'avais pris aussi parce que c'est certainement un des plus parlants parce que tout le monde a plus ou moins des beaux-parents. Ou un chien. Ou un chien, oui, oui. Mais je connais plus de gens que des beaux-parents. Et c'est pas toujours facile. Les relations sont pas toujours faciles. Vous voulez qu'on en parle ? Mais justement, voilà. On va en parler. Donc, je vais pas m'allonger, mais on n'est pas obligé d'être allongé. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans sa belle famille et évidemment, elle veut montrer le meilleur côté. Elle veut s'adapter à tout le monde. Et moi, j'ai fait une analogie à cette soirée parce que dans cette soirée, on se connaît. Moi, je connais quelques personnes. Il y en a pas mal que je ne connais pas. Et finalement, on a envie de montrer son meilleur côté et on essaye de s'adapter et de rentrer. Et je me suis dit, comment on fait ? Je pense que ça nous est tous arrivé. Les gentils, comment ils font pour s'adapter ? Ou ce soir, ou la question de la belle famille, mais qu'on peut étendre. C'est juste le moment dans la vie où on rencontre un groupe qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, on arrive plein de bonnes volontés en voulant se présenter, vous le disiez, sous son meilleur jour. Mais il y a plein de choses qui nous échappent. Et je prends l'exemple de la belle famille parce que c'est souvent des moments ou des groupes d'amis ou même dans la vie professionnelle. C'est des moments un peu marquants parce que les gens ont déjà leurs blagues, ont déjà leur placement à table, ont déjà des histoires, des implicites, des références qui nous échappent. Et on est complètement perdu. Et on essaye de se raccrocher, mais on voit bien qu'on est quand même dans la position d'un étranger. Et du coup, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, sur qui d'ailleurs j'ai énormément travaillé, Wittgenstein, qui dit mais en fait, ce qu'il y a de paralysant, c'est qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'il y a trop à rattraper. Et qu'on est mis sur le côté. Et il dit mais c'est à ce moment-là qu'il faut concevoir les choses comme un jeu de langage. En fait, c'est un jeu et il y a juste des codes à apprendre. Et il y a juste, voilà, une manière de... C'est vraiment comme apprendre une langue étrangère. Et bien sûr que comme dans une langue étrangère, c'est toujours un peu paralysant et puis de mot en mot, on finit par pouvoir parler, par pouvoir échanger. Donc l'idée, en fait, encore une fois, Wittgenstein permet d'avoir un point de vue différent. Ne propose pas une solution mais permet de regarder cette situation qui peut devenir vraiment très problématique. Et là, dans le cas du récit de La Belle Famille, ça devient problématique parce qu'on se dit mais en fait, j'ai rien à faire là, j'ai pas ma place. Parce que c'est souvent ça. Il y a souvent une question identitaire, une question de place. Et en fait, il permet de non seulement nous rassurer, parce que c'est ça aussi. La philosophie a quelque chose de profondément rassurant, mais aussi d'aborder la situation, de la regarder sous un autre angle. Mais toute la difficulté étant de pouvoir gérer le moment en présent. Ben voilà, mais c'est bien pour ça. Alors après, j'ai que 12 situations, mais je prépare un autre livre de 12 autres. Je vais essayer de traiter l'intégralité des situations. On peut en parler quand même, même si c'est dans le futur. Bien sûr, bien sûr. Voilà, gérer le moment en présent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise blague, d'une gaffe. La gaffe est abordée dans le prochain livre parce que c'est une situation que je voulais absolument traiter, ce moment où vraiment on fait une gaffe irratrapable. Et ce moment extrêmement gênant où il n'y a rien à faire à part assumer. Ou fuir. Ou fuir. C'est l'autre. Ou se liquéfier. Et ce moment de honte. Et là, effectivement, dans le prochain livre, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on est allé suffisamment loin. en fait, ce qui nous fait honte, ce n'est pas tant ce qu'on a dit que la manière dont on se perçoit à ce moment-là. On se dit, là, j'ai vraiment, vraiment été nul. Et en fait, Sartre montre bien que la honte, c'est vis-à-vis de soi-même qu'on a honte. Ce n'est pas tant vis-à-vis des autres. C'est que tout d'un coup, on se dit, non mais là, le texto a envoyé à la mauvaise personne. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une situation terrible parce qu'il n'y a rien à faire. On a beau, on veut démonter le système, lancer son téléphone, mais il n'y a strictement rien à faire. Et en fait, pourquoi c'est terrible ? Parce que tout d'un coup, on se perçoit d'une façon qu'on n'aime pas trop. Parce qu'en fait, on se dit, là, j'ai quand même été vraiment limite. Là, j'ai vraiment été vilaine. Et on n'aime pas se voir de cette façon-là. Donc voilà, Sartre interroge bien ce rapport-là. C'est intéressant. Donc on n'en parle pas plus ? On n'en parle pas plus parce qu'il faut bien que j'ai un peu de... Voilà. Il faut bien que je sois invitée l'année prochaine. Je ne peux pas tout dire. Ah oui, bien sûr. Mais bon, il faut déjà un peu digérer celui-là. Effectivement. Il y a déjà... Voilà. Il y a douze récits, donc douze petites leçons de philosophie. Et après, ce qui me tenait à cœur, mais ça encore, c'est l'enseignement, c'est douze biographies de l'auteur. Alors courtes, mais pour avoir un peu une idée aussi chronologique parce que ça permet d'oser, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on s'arrête à mon livre, c'est d'oser la philosophie. Moi, je ne suis qu'une passerelle entre les auteurs. Et si ça peut vous donner l'envie d'aller ouvrir l'éthique de Spinoza et de se dire, bien sûr que je ne comprends pas tout parce que la philosophie est compliquée, comme la vie, c'est compliqué, mais d'oser regarder. Donc douze biographies de l'auteur pour les situer et puis douze petits, ce que j'ai appelé philo-rescue, donc douze petites phrases à retenir et à emporter avec soi. Donc vraiment l'idée d'une boîte à outils. Dans le monde de l'entreprise, il y a un sujet qui est abordé, c'est la start-up. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le passage de l'état d'employé à la création d'entreprise et on retrouve très bien le processus et puis j'imagine que c'est parce que tu l'as vécu avec ton école. Donc ceux qui ont suivi le processus le savent très bien. Il y a cette euphorie de la liberté au départ et on se dit que tout le monde nous attend finalement. C'est ça, il y a toujours et je pense que c'est une situation, alors que moi, je rencontre beaucoup aujourd'hui, pareil, et en fait à travers l'organisme de formation, je rencontre énormément de gens en reconversion qui veulent créer leur entreprise, créer leur activité, etc. Et donc il y a toujours ce fantasme de la vie d'entrepreneur, de la vie en start-up, c'est génial, on quitte, on rend son badge de cantine, on est trop content, on ne verra plus les mêmes collègues, on sera libre de ses horaires. Donc là, il y a la vision paradisiaque et puis quand on commence vraiment à créer son activité, on se rend compte qu'on bosse trois fois plus, qu'en fait, on n'a plus de week-end parce que tout est... Alors effectivement, on peut se libérer de 15h à 16h, mais en fait, bosser aussi le dimanche matin. Et donc effectivement, il y a quelque chose d'assez vertigineux parce qu'on se rend compte que c'est très chronophage, très envahissant aussi. Et là, il y a une pensée d'un auteur que j'aime beaucoup, Bergson, qui dit, oui, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la perception du travail, c'est qu'en fait, à travers le travail, et là, d'ailleurs, c'est valable pour la start-up, mais c'est aussi valable dans plein d'autres métiers, il y a une forme de création de soi, c'est-à-dire en faisant, on est aussi en train de se créer soi-même. Et à travers sa tâche, à travers son travail, on est aussi en train de donner un sens à son existence. Et ce qui est vertigineux, en fait, c'est quand il n'y a pas de sens, que ce soit la vie de salarié ou la vie d'entrepreneur. Ce qui est terrible dans le travail, c'est ce moment où on se dit, mais en fait, que je sois là ou pas là, que je fasse ce dossier ou pas, ça ne change rien et ça n'apporte rien. Et donc, c'est là où c'est une manière de percevoir le travail aussi autrement. Encore une fois, c'est un changement de point de vue. C'est ça que nous apportent ces philosophes. C'est une manière de regarder différemment. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème, mais je pense que ça donne vraiment, en tout cas, moi, il y a des passages de Bergson, d'ailleurs, que je cite, qui font vraiment du bien. Parce qu'au bout d'un moment, on est tellement, et quand on crée sa boîte, les premiers mois, les premières années même, sont quand même extrêmement difficiles. Et il y a quelque chose de rassurant. Ça permet aussi de respirer et de se dire, OK, peut-être que c'est difficile, peut-être que ce que je fais m'épuise, mais je sais où je vais. Et je sais que je suis en train de donner du sens à mon existence. Et là, tout d'un coup, l'effort n'est pas le même.